Good morning business, le débat. C'est demain, c'est demain enfin que le projet de loi de finances pour 2025 va être présenté. C'est demain malheureusement. Oui mais comme ça on va arrêter de faire des suppositions, on va avoir les vrais chiffres. C'est demain mais à partir de demain c'est un autre monde dans lequel on rentre pour l'économie. Oui alors là effectivement l'info du jour c'est qu'on aurait 5 milliards de prélèvements obligatoires en plus de ce qui était prévu. On disait 20, ce serait 25. Alors ces 5 milliards ils se trouveraient dans une hausse supérieure à celle qui était prévue de la TICFE sur l'électricité en février prochain. Et probablement la récupération par l'exécutif d'une partie des conclusions du rapport Bozio-Vassmer sur qu'est-ce qu'on fait des fameux allégements de cotisation sociale et probablement les augmenter à un SMIC d'un montant qui pourrait être de 3, de 4, peut-être de 5 milliards d'euros. Et effectivement, alors j'en parlais hier avec François Eccal, grand connaisseur des finances publiques, lui il a une conviction c'est qu'à l'arrivée ce sera du 50-50, 5 ans de prélèvements, 5 ans de dépenses. Sans compter que dans ces dépenses vous avez de la dépense fiscale, le gel des poissons de retraite, ce n'est pas des économies où on ne taille pas du gras, on va chercher de l'argent dans la poche de quelqu'un ou on ne va pas en distribuer dans la poche de quelqu'un. Et là j'ai quand même ce matin un terrible sentiment de retour en arrière. Alors j'ai à peu près l'assurance qu'en 2025 on aura effectivement un effet recette, ça va augmenter en 2025 les recettes. Mais à mon avis c'est vraiment le fusil à un coup. Je prends le pari que, parce que c'est du provisoire, c'est pas du provisoire, je prends le pari qu'en 2026 on risque d'avoir un recul des rendements, contrairement à ce que l'on espère. Et puis là où j'ai un terrible sentiment de dégradation, c'est qu'on a éternellement les mêmes réflexes, ça a été la fiscalité. On avait enfin réussi, on peut dire ce qu'on veut du septennat de Bruno Le Maire, mais on avait quand même enfin réussi à mettre de la stabilité dans cette fiscalité. C'est la première chose que les banquiers étrangers installés à Paris dénoncent, le retour de l'instabilité, avant même de parler... Vous parlez comme Gérald Darmanin maintenant. Non, non, mais il y a deux choses sur lesquelles je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement il y aura cet effet l'affaire que je viens d'évoquer, et qu'on ne va pas taper 300 boîtes, mais probablement plutôt 1000 entreprises. Ça oui, là je suis d'accord avec lui. Après sur la politique, les 35 heures, là il fait vraiment du chaud. C'est pas comme s'il avait été ministre, n'est-ce pas ? Même du budget. Oui, mais il parle du lapin sur lequel on tire et qu'il ne revient pas. Mais je pense que ça, effectivement, là, compte tenu du choc, l'ampleur du choc, c'est que c'est pas un ajustement à la marge si on fait un point de PIB, de prélèvement obligatoire supplémentaire, et donc on avait enfin créé de la stabilité. On avait enfin réussi à mettre le niveau de fiscalité, du capital et des profits à quelque chose d'à peu près cohérent par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et là, en fait, en un budget, on est en train de tout démolir. On est en train de tout démolir, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer à l'évidence ? Peut-être pas dans les six premiers mois de 2025, mais automatiquement, on va attaquer la compétitivité de l'économie. On va probablement continuer à dégrader le PIB par habitant. Moi, je vous prends le pari que le chômage va augmenter plus que prévu. Allez voir la dynamique des annonces d'emploi, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On sera avec la pète dans cinq minutes. Et probablement que l'appauvrissement du pays, l'an, mais certain, va se poursuivre. On a l'impression qu'on oublie que les meilleurs moments de croissance en France, ça a été quand on avait à moins de 3% de déficit. C'est 98-2001, 2006-2007, 2018-2019. Tout le monde s'en m'ignorerait qu'il y a des facteurs de production dans une économie qui sont essentiels pour que ça tourne bien. Je trouve ça assez désespérant, c'est une marche arrière. Jean-Marc, vous êtes si attaché au cycle. Est-ce que là, on avait tenté d'aplatir le cycle avec le quoi qu'il en coûte ? Est-ce que là, on va casser un potentiel cycle de reprise ? Le véritable enjeu dans tout ça, c'est effectivement le contenu des mesures qui sont prises. Je pestais parce que le Figaro, Jean-Pierre Robert, repère une formule que je mets souvent d'abord. Oui, j'ai vu ça. Sans dire d'où elle vient. Elle vient d'Alphonse Allais. Taxer les pauvres. Il faut taxer les pauvres et surtout, il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Donc Alphonse Allais disait ça en ricanant et Valéry Giscard d'Estaing l'avait repris en disant, en expliquant sur la base de travaux qui avaient été faits à l'époque par l'OCDE, on est dans les années 70, c'est que la façon dont on fait porter les impôts et la façon dont on fait porter la dépense a des conséquences sur la croissance économique. C'est-à-dire qu'il est évident que quand vous augmentez les impôts, ça n'a pas le même sens si vous augmentez les impôts des ménages que les impôts des entreprises. De même que sur la dépense, on a cité François Eccal, qui est effectivement un grand spécialiste, qui vient de sortir un papier montant que les effectifs de la fonction publique continuent à augmenter. Il y a eu encore 103 000 créations d'emplois sur les deux dernières années et il souligne en particulier que la réclamation systématique disant mais l'hôpital est sous-équipé, on n'a jamais autant créé d'emplois dans les hôpitaux que depuis ces dix dernières années. Donc il y a un véritable enjeu qui est moins le problème de quantité qu'un problème de qualité. La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'il y avait eu des politiques d'austérité, alors de rigueur dans certains pays, qui ont été assez abondamment analysées par le FMI et l'OCDE dans les années 90 quand l'enjeu c'était de rejoindre la zone euro et tout le monde voulait être en dessous des 3%. Et donc là, par rapport au cycle, effectivement, ce qu'on avait découvert, c'est que ça a perturbé le cycle brutalement, mais qu'en revanche, au bout de 18 mois, l'assainissement des comptes publics se traduisait par une amélioration de la croissance de long terme. Et donc, je ne sais pas si on aura tué le lapin, mais peut-être que le lièvre va apparaître et va se mettre à courir. C'est-à-dire, une fois qu'on assainit les comptes publics, une fois qu'effectivement la pression globale sur, notamment le marché de l'épargne, parce que ça finance le déficit, et donc il y a une partie de l'épargne qui va se retourner vers l'investissement, c'est ce qu'on appelle les effets ricarniens, à partir de ce moment-là, il va y avoir un effet récessif court terme sur l'activité économique, et puis ensuite une amélioration. Vous nous prévoyez ça pour quoi ? Fin 2025 ? Je pense que, oui, 2025, 2026, 18 mois considérant l'OCDE, ça fait... 18 mois pour casser l'économie ? On va la faire repartir sur des bases qui sont des bases, mais pendant 18 mois, ça va être un peu compliqué. Il y a optimiste, Jean-Marc, ce matin. Oui, nous prévoit 18 mois de crise, c'est vrai que c'est assez optimiste. Oui, mais enfin, avec un super rebond d'arrière, où un effet ricarnien phénoménal fait que l'épargne de l'ensemble de la nation va financer l'économie, et c'est reparti comme en 40. Comme dirait Jean-Marc Daniel, on n'est pas Madame Irma. Vous allez voir, le problème, c'est que les impôts temporaires, on sait ce que c'est. Ça reste, pour longtemps.